Bonsoir, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Nabilaï Kamara depuis Bruxelles, cher compatriote guinéen, Nabilaï Kamara, bien sûr, avec ce nouveau thème que je vais essayer, en fait, d'analyser, un thème politique sur la Guinée, bien sûr, cher compatriote guinéen. Très bien, donc le thème, il est question du rôle que, en fait, doit en principe jouer l'intelligentsia guinéenne, n'est-ce pas ? Alors, moi, je me dis que la Guinée ne pourra jamais atteindre, en fait, ses objectifs politiques, n'est-ce pas ? Tant que l'intelligentsia, ou tant que son intelligentsia est incapable, en fait, d'action, d'honnêteté. Ça, je vous lis très clairement, en fait, le thème, disons, de mon analyse de ce soit à chaque fois de la guinéenne. Je vais parler de cette intelligentsia guinéenne. Intelligentsia, vous savez autant que moi, c'est, en fait, l'ensemble, vous comprenez, des intellectuels se trouvant dans le pays, ou un groupe, en fait, d'intellectuels dans le pays, n'est-ce pas, cher Compteur guinéen. Alors, vous avez compris, je dis bien, en fait, nous ne pourrons en aucun cas atteindre, en fait, nos objectifs politiques, n'est-ce pas, que nous suivons depuis notre indépendance jusqu'à maintenant. Nous ne pourrons jamais atteindre, disons, réaliser ces objectifs, tant que l'intelligentsia est incapable d'action, d'honnêteté. Je vous le dis très clairement, cher Compteur guinéen. Voilà, mon analyse, donc, est la suivante, cher Compteur guinéen. Et je ne vais pas oublier, vous avez sûrement, vous avez dû lire ce discours de l'ancien ministre, disons, de la réconciliation, pendant le régime de Alpha Condé, Gassam Adyabi, qui vient donc, effectivement, de s'adresser à la gentil militaire, notamment Mali Domboya. Je vais lire ce discours de Gassam Adyabi, que je considère comme une sorte, je dirais, de principe de base, pouvant, en fait, nous aider, vous comprenez, à nous orienter politiquement. Mais c'est vrai, c'est un discours concis, extrêmement bien réfléchi. Alors, Gassam Adyabi, ce n'est pas la première fois avec ses discours, c'est un monsieur que nous remarquons déjà, que nous avons remarqué depuis longtemps. Alors, il y a une certaine constance dans ces idées. Je peux dire que c'est un monsieur qui a la conclusion dans la tête. Vous comprenez ? Alors, moi, je me dis personnellement, j'ai confiance en lui. Parce que l'homme aussi, l'homme, l'intellectuel, c'est aussi la constance dans les idées. Vous ne pouvez pas dire que ce stylo que je tiens est bleu le matin. Et vous êtes capable, le soir, de dire que non, que ce stylo n'est pas blanc, est plutôt bleu, ou tout simplement que vous, vous n'avez pas dit le matin que ce stylo est bleu. Vous comprenez ? Ça, c'est grave. Très bien, je suis contre le lien. Alors, c'est quand même grave. Tout ça, c'est en relation avec tout ce qui se passe actuellement en Guinée. Vous l'avez remarqué, les manifestations depuis le jeudi, il y a des morts. L'agent militaire a donc, sous prétexte, en fait, de défendre l'ordre public, a donné l'ordre, effectivement, de massacrer les manifestants, utilisant des balles royales, les tuyants, je suis contre le lien. Les tuyants, en fait, saccagent tout. On a les images ou les forces de l'ordre. En fait, entrent dans des maisons privées, saccagent tout, vous comprenez ? Et même certaines boutiques, des citoyens, sont saccagées, en fait, tout simplement, en fait, je peux dire, dévalisées. Très bien. Donc, c'est en relation, effectivement, c'est en relation avec, excusez-moi, c'est en relation, ce thème, avec ce qui se passe actuellement, avec ces morts. C'est déplorable, cher Comptogneen. On ne peut pas l'accepter. Vous comprenez ? Même si je suis sûr à 100%, ce qui est ce qui se passe maintenant, je me dis, c'est plutôt, en fait, j'aimerais être entre guillemets, mais c'est cela, il faut oser le dire, c'est important, de la pagaille n'est ce qu'on appelle ici la paix. Vous comprenez ? De la peur n'est ce qu'on appelle, effectivement, la capacité de se ressaisir, de réfléchir. N'est-ce pas, cher Comptogneen ? Alors, on a des gens qui sont morts, vous comprenez ? Et ce qui m'étonne beaucoup, c'est l'attitude de l'intelligentsia guinéen. Je vais parler de l'intelligentsia guinéen, des intellectuels guinéens, même si, quelque part, on se dirait, mes camarades, il n'y a pas l'intellectuel, les intellectuels, il n'y en a pas en Guinée. N'est-ce pas ? Il y en a, cher Comptogneen, il y en a, mais il y a ce qui, ce quelque chose qui manque, vous comprenez ? Et ça manque en ces intellectuels, et ce qui fait que, finalement, ils sont intellectuels, mais, en fait, ils n'arrivent pas à poser des actes effectifs qui puissent bénéficier à tous les guinéens. C'est là le problème. Ils sont intellectuels, mais ils mettent plutôt des actes qui nous sont défavorables. Je comprends bien. Très bien. Alors, on a des intellectuels qui, avec toutes ces théories, ne réagissent pas. Ils ne réagissent pas, ou bien ils réagissent, mais en justifiant l'action de l'oppresseur, l'action, en fait, du pouvoir militaire qui, en fait, massacre les citoyens. Cher Comptogneen, ils sont nombreux dans, je vais essayer de me limiter, ils sont, en fait, nombreux, beaucoup qui sont dans le gouvernement de la transition, alors qu'il y a quelques années, disons, nous étions ensemble luttant pour le triomphe des valeurs démocratiques. Nous étions ensemble, en fait, et chaque fois, nous sommes en colère ensemble, colère, tant dès que Alpha Condé et sa milice politique ethnocentriste massacrent les citoyens. Nous nous révoltions, nous nous énervions, n'est-ce pas ? Nous écrivions des discours violents, parce qu'on s'est dit qu'il ne fallait pas. Il y a quelques années, chère Comptogneen, ou pendant les 11 années du pouvoir de Alpha Condé. Alors, on a quelques éléments de ces citoyens qui combattaient hier à Alpha Condé, qui combattaient pour le triomphe des valeurs démocratiques, qui s'énervaient, en fait, s'exaltaient parce que des citoyens, des manifestants non armés sont abattus par les militaires. Aujourd'hui, certains de ces citoyens sont dans le gouvernement de la transition. Vous comprenez ? Alors, chers compatriotes guiléens, aujourd'hui, Mamadi Doumbouya est en train de tuer, massacrer les citoyens. Ils sont incapables de réagir. Ils sont incapables de réagir. Ils se taisent. Ou d'autres, s'ils ne se taisent pas, ils arrivent, ils cherchent des arguments ou ils cherchent à justifier l'action, en fait, des militaires qui massacrent les citoyens ou qui ont massacré les citoyens cette semaine même, chers compatriotes guiléens. Je peux citer certains de ces gens. Ils sont nombreux qui sont dans le gouvernement de la transition qui avaient combattu, tous, on avait été contre Alpha Condé, alors luttant pour les valeurs démocratiques, chers compatriotes guiléens. Alors, ils sont aujourd'hui dans le gouvernement de la transition. Je peux citer Bill de Sam. Bill de Sam, nous, nous ne l'entendons pas, vous comprenez, depuis qu'il est nommé ministre au niveau de la culture, nous ne l'entendons pas, c'est vrai. Je peux citer Tianguel aussi, qui est, en fait, a une responsabilité au niveau du ministère de la jeunesse. Seulement Tianguel, n'est-ce pas, qui est, en fait, un ancien, je dirais, l'ex-membre de l'UFTG. Alors, au niveau de la communication, nous avons également un certain, en fait, je citerai, en fait, Alpha Boubacar, Alpha Boubacar, c'est important, il faut le dire, l'essentiel ici, c'est de, en fait, je vais mettre l'accent ici sur des attitudes de ces intellectuels, donc je vais citer Alpha Boubacar aussi, qui était de l'UFTG. Vous comprenez ? Il y a aussi, j'ai parlé hier d'un autre, en fait, un certain ancien député de l'UFTG, alors un certain Quetta, alors également, tous ces gens qui, hier, effectivement, montraient des gens possédant des principes, n'est-ce pas ? Très bien, chers comptorgniens. Alors, je prends Bill de Saint. Bill de Saint, je dis bien, depuis qu'il est là, en fait, quand je dis ne parle pas, en fait, il ne se mêle pas de la politique, quelque part, il se dit, écoutez, je suis au ministère de la culture, je suis au ministre de la culture, je vais m'occuper de ceux qui me regardent. Bill de Saint. Alors, c'est vrai, Bill de Saint, moi, j'étais d'accord avec vous, d'accord avec vous que jusqu'à cette semaine, jusqu'à, en fait, ce vendredi, vous comprenez, quand les militaires ont assassiné les manifestants, il y a même, en fait, nous avons les organisateurs du FNDC qui sont arrêtés, on a même un membre influent de l'UFDG aussi qui est arrêté, n'est-ce pas ? Alors, là, je me demande, j'ai posé des questions sur mon fil d'actualité à Bill de Saint, mais Bill de Saint, alors, qu'allez-vous faire ? Vous êtes dans, en fait, un gouvernement de transition qui est là pour un temps donné, n'est-ce pas ? Alors, qu'allez-vous faire ? Parce que, ce gouvernement de Mamadi Dombouya vient de tuer des innocents, je dis bien, des innocents, utilisant des balles réelles sur les gens qu'il ne faut pas, pendant qu'on pouvait facilement cadrer les manifestations, vous comprenez où les arrêter en suivant des procédures, en fait, judiciaires. Vous comprenez les arrêter, les juger, les condamner s'il le faut. Non, ils sont assassinés comme Alpha Condé le faisait. Et vous, Bill de Saint, si vous me suivez, au temps de Alpha Condé, vous condamnez les attitudes de Alpha Condé, ce que les militaires faisaient en assassinant les citoyens, en randonner les bâtiments dans les maisons, en saccageant et dévalidant tout. Dévalisant tout, s'il vous plaît. Vous êtes maintenant, vous avez un poste, vous êtes ministre, les mêmes actions se passent. Crimes, du véritable crime, des assassinats, Bill de Saint, vous ne dites rien, vous ne démissionnez pas, mais vous ne dites rien. Vous comprenez ? Maintenant, écoutez, je suis maintenant fatigué avec les qualificatifs de l'hypocrisie ou de lâcheté. Je préfère maintenant, franchement, ça parce que ça n'a plus de sens de qualifier ces gens d'hypocrites ou de lâches, mais ce sont des satans. Des satans, s'il vous plaît. C'est cela, le seul qualificatif qui vaut, dans ce cas-là, chère Condé, est-ce que ça n'a plus rien ? Bill de Saint ne dit rien, il ne démissionne pas, il ne condamne pas, absolument rien. Nous avons Tianguel, seulement Tianguel, ça c'est facile, ça déjà, on le comprend déjà dès le départ, ce sont tous des satans. Ces gens, Tianguel était dans l'UFTJ, Alpha Condé massacrait, en fait, les citoyens de l'UFTJ, juste dans les quartiers, juste dans les maisons. Tianguel, vous étiez content en ce moment ? Non, vous luttiez contre Alpha Condé. Aujourd'hui, vous êtes dans un gouvernement de la transition qui, en fait, répète les mêmes situations, les mêmes crimes. Vous ne dites rien, vous ne condamnez pas, vous ne démissionnez pas, s'il vous plaît, je suis en train de dire maintenant des choses qu'il faut dire parce que je me dis, écoutez, on n'y annule pas, comme je dis dans mon thème d'information, on ne pourra jamais, je dis bien jamais, on n'a pas besoin de faire réveiller Platon de sa tombe ou Aristote de sa tombe pour venir nous dire que, écoutez, vous continuez ainsi, vous n'allez jamais atteindre vos objectifs politiques. Ça se voit très clairement, s'il n'y a pas l'honnêteté, on n'ira nulle part. C'est clair. Et s'il vous plaît, je vais prendre mon cas. Écoutez, supposons, supposons que moi, on me connaît déjà depuis longtemps, je combats le pouvoir, je me bats pour la Guinée rationnelle. N'est-ce pas ? Si vous l'avez remarqué dans mes discours, je suis parfois même très violent, je dirais même cholérique, quand il y a des actes humains qui se passent sur le terrain. Je ne le cache pas parce que ça me choque. Je ne cache pas, en fait, cette émotion. Quand ça me choque, je le dis, qu'on arrive à assassiner un jeune élève, un jeune élève qui manifeste parce que, tout simplement, le pouvoir ne fait pas ce qu'il faut faire et qu'il est assassiné, ça m'énerve, ça me rend colérique. Vous comprenez, cher Compteur Génien ? Alors, moi, Nabila Kamara, alors, cette situation que vous connaissez de moi, vous comprenez, je combats le pouvoir, j'ai combattu le pouvoir de l'Alpha Condé et maintenant, avec Mamadi Dombouya qui commence et qui déconne, alors, je le combats et je n'hésite pas à utiliser des termes, je dirais, des termes qu'on préférerait ne pas le dire publiquement, éliminer physiquement une personne, un président de la République, utiliser la méthode Barry Manassara, sachant tous comment Barry Manassara, l'ancien président nigérien, a été, en fait, assassiné, je n'hésite pas à le dire et quelque part, comment on appelle ça, le réseau social, la direction de Facebook qui parfois me reproche en me disant Nabila Kamara, vous allez très loin avec vos vocabulaires très violents, vous remarquez ce qu'on peut dire, alors, moi, Nabila Kamara, je suis dans cette situation, alors, quelques années après, Nabila Kamara est appelé pour occuper, en fait, un poste de responsabilité dans le gouvernement, n'est-ce pas, on me donne un petit poste là, alors, je suis dans ce gouvernement avec ce pouvoir, avec ce nouveau régime qui répète les mêmes actions que moi, je combattais hier, des mêmes actions perpétrées par Alpha Condé qui m'énervaient, qui me mettaient dans un état second jusqu'à employer des vocabulaires inacceptables, je comprends bien, moi, maintenant, j'ai un poste dans le gouvernement, les mêmes actions se passent, les tueries, je croise les bras, je ne dis absolument rien, je me tais, je ne condamne pas et je ne démissionne pas, comment allez-vous, moi, me qualifier, cher Compteur Guinean ? Le mot Satan sera très peu, vous n'aurez pas de qualificatif, ça dit, je ne devais même pas exister, Nabila Kamara ne devait pas exister, ce sera le qualificatif, cet homme-là ne devait pas exister, n'est-ce pas, mais c'est clair, vous auriez raison, parce que moi, Nabila Kamara, je ne ferais absolument rien, je ne ferais absolument rien, je ne me comporterais jamais ainsi, je préfère mourir ainsi, mais je ne vais jamais trahir, vous comprenez, ma voix, mes principes, jamais, cher Compteur Guinean, beaucoup ne me connaissent, peut-être pas, mais sûrement, beaucoup en connaissent, mon père, mon père, cher Compteur Guinean, peut-être que je lui dois beaucoup de choses, je ne vais absolument jamais changer, je ne vais pas défendre, lutter contre les criminels, les criminels, en fait, à un moment donné, me recrutent pour un travail dans le gouvernement, ils continuent à commettre les mêmes crimes, et ici là, je me têche, je croise les bras, je ne dis absolument rien, s'il vous plaît, je suis plus que le Satan, c'est-à-dire que je ne devais même pas exister, cher Compteur Guinean. Alors, vous allez lire, je vais lire ce que vous avez déjà lu aussi, mais c'est très important de ne l'appeler, parce que moi, je me dis, franchement, c'est comme une sorte de, en fait, de constitution, ça, le discours de Gassama Diaby, adressé à mon ami de Mouya. Je vais lire, je cite, Gassama Diaby, s'il vous plaît, je cite, « Au CNRD, au président de la transition, on ne vous demande pas de régler tous les problèmes du pays. Vous n'en avez ni la légitimité, ni les moyens, encore moins le temps. Ce qu'on vous demande, c'est de mettre en place avec célérité et neutralité les réformes et les ajustements institutionnels et fonctionnels nécessaires pour garantir un retour normal et rapide à l'ordre constitutionnel. C'est cela, votre mission. C'est cela, l'objectif fondamental de cette transition. Tout le reste serait une fuite en avant et se perdre en conjecture. Ne prenez pas ce chemin, il est plein d'incertitudes et de désillusions. Marquez l'histoire, faites la transition, vite, organisez un retour rapide à l'ordre constitutionnel et démocratique, puis partez. Fin de citation. C'est de Gassama Diaby qui essaye de rappeler Mamadi Dioumouïa sur, effectivement, l'objectif principal de cette transition. Qu'il ne faut pas se la compliquer, cette transition. Alors, s'il vous plaît, franchement, je dis bien, ce discours de Gassama Diaby, ça régime tout. Ça régime tout. C'est un principe fondamental à partir duquel, moi, je me dis très clairement, que nous tous, guinéens, devons lire, regarder et tenter de l'appliquer et faire comprendre à d'autres qui ne comprennent pas. Chers comptes guinéens, alors, vous l'avez remarqué, je parle de l'intelligentsia guinéen, c'est-à-dire une intelligentsia incapable d'action, d'honnêteté, mais c'est vrai. Et c'est cela la Guinée. C'est cela la Guinée. Mais tant que nous nous comportons ici, ça ne va, on n'y a nulle part, mais c'est clair, parce que ça commence par quoi ? Cette grosse erreur de cette intelligence même, chers comptes guinéens, qui définit la politique comme le maçon, la politique, il faut mentir. C'est la définition, c'est ce que nous connaissons en Guinée. La politique, c'est de mentir. Quand ils n'ont plus d'argumentation, on dit, mais écoutez, que voulez-vous n'habiller, camarades, la politique, c'est cela. Vous êtes là-bas aujourd'hui en train de critiquer, quand vous aurez un poste, vous ne critiquerez plus. Vous comprenez ? C'est ça, le problème en Guinée. Pourtant, la politique ne peut pas se définir ainsi, comme l'action de mentir, parce que c'est faux, chers comptes guinéens. La politique définit la politique comme le maçon. Écoutez, nous l'avons connu pendant les années 60, les années 70, alors, généralement, par des dictateurs qui se sont, en fait, tous intéressés aux œuvres de Machiavel, ce philosophe politicien, en fait, italien. N'est-ce pas ? Si vous avez lu l'œuvre de Le Prince. C'est vrai, Le Prince dit quelque part, si vous l'avez lu, brièvement, il est question, en fait, pour le souverain, effectivement, de faire semblant d'honnêteté, de faire semblant qu'il est en train de travailler pour le peuple, d'amadurer le peuple, de dribler le peuple. Et cette idée, cette doctrine de Machiavel, dans les années 70, ont été, en fait, utilisées par des dictateurs, généralement, les régimes communistes. La politique comme le maçon, la politique, l'art de mentir, cher Kompadour Guineïa. Mais si vous l'avez remarqué, tous ces communistes, ces régimes communistes, des dictatures qui ont utilisé ou essayé d'appliquer la politique comme l'art de mentir, où sont allés ces pays, en fait ? Sont-ils développés ? Sont-ils, en fait, unis ces gens, les citoyens ? Mais non, c'est que Touré, pendant 26 ans, a utilisé la politique comme l'art de mentir. Mais, qu'est-ce qu'il passé quand Touré est décédé ? Tout de suite, un coup d'État militaire. C'est parce que, tout simplement, la politique de ces Couturés ne valait absolument rien. Si cette politique valait, là, ça n'a compté, il n'aura pas fait un coup d'État militaire. Surtout que, là, ça n'a compté, le coup d'État militaire qui est venu le 3 avril 1984 renverser le régime communiste de ces Couturés, n'est-ce pas ? C'était les mêmes personnes, les mêmes militaires qui étaient là, disons, renforcés, je peux dire, la politique de ces Couturés qui, en fait, je peux dire, motivait ces Couturés. C'était des inconditionnels de ces Couturés, des fidèles, des fidèles de ces Couturés. Je prends Lansana Conti, par exemple. Mais pourquoi, après la mort de ces Couturés, tout de suite, il y a un coup d'État militaire et un changement radical également de la politique, du système politique. Pour vous dire tout simplement que la politique, définit la politique comme l'art de mentir, écoutez, ça ne nous connu nulle part. Très malheureusement, Lansana Conti qui est arrivé et finalement a aussi suivi, en fait, ce concept, cette doctrine, la politique, il faut mentir. Il s'est entouré, en fait, des cadres pour l'aider, effectivement, parce qu'il est question de mentir pour garder le pouvoir. Lansana Conti veut garder le pouvoir, alors il a besoin des intellectuels, des cadres intelligents qui puissent l'aider dans ce sens. Mais c'est clair. Vous comprenez ? Alfa Conti, voilà, c'est pire, lui. Lui, c'est pire parce que c'est de la génération, effectivement, des années 70. C'était pire, Alfa Conti. Et il ne l'a pas caché. Lui, c'était cela. Dans 40 ans, vous battez pour les valeurs démocratiques, alors vous venez au pouvoir et tout de suite, bon, voilà, c'est le changement radical, le paradoxe jamais vu avec Alfa Conti. Parce qu'Alfa Conti, en fait, dans sa tête, et là, il a pu communiquer cela, disons, à d'autres membres de son parti, au gouvernement, parce qu'on a pris Alfa Conti comme, je ne sais pas, le Dieu en politique, parce qu'il a lutté longtemps, disons, pendant 40 ans, où il a lutté contre ses couturés. alors tout ce qu'Alfa Conti dit, bon, c'était vrai. Même maintenant, je vois certains dire, oh, Alfa Conti, bon Dieu, c'était mieux que lui. Parlant de Mamadi de Mouya, maintenant. Mais, c'est pour qu'Alfa Conti a échoué. la politique, l'art de mentir, parce que ce n'est pas vrai. La politique, ce n'est pas l'art de mentir. La politique, écoutez, c'est l'art, tout simplement, de travailler rationnellement, cher compétent le guinéen. Le rationnel, ça revient toujours dans les débats. Le rationnel, et ça veut dire quoi, le rationnel ? Vous qui venez au pouvoir, le parti politique qui gagne le pouvoir, quand vous arrivez, cher compétent le guinéen, il est clair, vous avez un programme politique, mais sachant déjà qu'avant d'arriver au pouvoir, à travers des élections, les urnes, donc, vous êtes convaincu déjà que vous êtes dans un régime, dans un pays où la structure politique est stable et consolidée, solide et consolidée. Donc, quand vous arrivez au pouvoir, votre travail n'est plus de tenter de consolider la structure politique qui existe déjà, stable, n'est-ce pas ? Et vous, votre travail, c'est effectivement de concrétiser votre programme politique que vous avez chanté pendant les campagnes électorales. Vous allez au pouvoir, vous cherchez à réaliser, vous cherchez des hommes dans le gouvernement en qui vous avez confiance, les milices étant, pour vous aider à concrétiser ce programme politique. Alors, tant pis, si vous ne le faites pas, si vous ne réalisez pas, en fait, effectivement, les promesses, et puis, il est clair que les prochaines élections, vous ne passerez pas, c'est clair. aussi pendant votre quinquennat, par exemple, n'est-ce pas ? Vous défiez, vous tentez effectivement de défier les structures politiques déjà stables sur place, la corruption, par exemple, et tout ça, et puis, il est clair que finalement, vous n'aurez même pas terminé votre quinquennat ou votre mandat présidentiel. Et là, nous sommes dans le cadre de la politique rationnelle. C'est ça, la politique rationnelle. Il est question, pour vous, en fait, d'abord, de respecter les lois. Vous respectez les lois et quand vous venez au pouvoir, vous n'avez pas un programme politique, vos programmes politiques ou programmes de développement ou économiques, vous cherchez à réaliser cela. Mais c'est cela, s'il vous plaît. Voilà, je comprends bien. Alors, vous l'avez compris, c'est vraiment, franchement, dommage parce que Mamadou Doumbouya, s'il vous plaît, parce que le cas de Mamadou Doumbouya, je ne peux pas l'appliquer, je ne peux pas le citer parmi ces gens qui, en fait, comme les bits de Sam ou tant d'autres, vous comprenez, non, parce que Mamadou Doumbouya, déjà, ce n'est pas une surprise. C'est un monsieur qui était avec Alpha Condé qui exécutait, c'était la milice qui exécutait les ordres Alpha Condé alors qu'il se trouve maintenant au pouvoir. Donc, ce n'est pas étonnant que Mamadou Doumbouya nous dise au départ que désormais, là, désormais que personne, aucun citoyen ne mourra pour la politique. Alors, s'il ne respecte pas, moi, je ne suis pas surpris. Sûrement, vous n'êtes pas surpris parce que déjà, déjà, nous sommes tous des gens qui, en fait, exécutaient cette politique ethnocentriste de Alpha Condé. N'est-ce pas, chers copains de guillemets ? Voilà, donc, vous l'avez compris, si jamais l'intelligence guinéenne, pour ne pas être long, si jamais l'intelligence guinéenne ne change pas l'attitude pour qu'elle soit capable des actions d'honnêteté, on se fatigue. Franchement, vous voyez ce qui se passe actuellement ? Sûrement, le pouvoir est satisfait. Ils ont massacré, ils ont, en fait, essayé d'empêcher la marche pacifique. Alors, ils ont massacré les citoyens, ils ont dit, bon, nous sommes arrivés à les intimider, ils se sont dit, écoutez, ils se prennent pour qu'ils ne savent pas que c'est nous qui sommes là, qui possèdons les armes. Ils sont contents, mais ce qui est quand même ridicule, c'est vrai, c'est qu'ils ne gagnent que des batailles, ils ne gagnent pas la guerre, n'est-ce pas ? Ils gagnent les batailles, mais pas la guerre. Et tant qu'on ne gagne, on n'est pas capable de gagner la guerre, et puis, c'est tous, nous tous qui souffrons. Nous tous. Parce que, écoutez, on m'a dit de Mbouya, il est en train de multiplier des problèmes, des horreurs, vous comprenez ? Moi, je ne suis pas surpris, je vous dis qu'à un moment donné, il n'est plus là, qu'on le supprime, vous comprenez ? Mais écoutez, c'est un retard encore pour nous. Un retard. Je vous dis bien, ils sont satisfaits, ils ont massacré les citoyens, alors là, ils sont allés notamment arrêter Founi Kiemangay, tant d'autres, vous comprenez, avec des gens cagoulés, je ne sais pas quoi. Mais ils sont satisfaits, mais écoutez, je vous le dis, je le répète, ils gagnent des batailles et pas la guerre, donc nous tous, nous perdons, cher Compteur Guinéa. Nous perdons, mais c'est vrai. Tous nous perdons. Nous avons également des gens, par exemple, qui justifient l'action en fait de la jeune militaire. Alors, ils sont contents aussi, mais ils sont contents de quoi ? De ces batailles gagnées, parce que ce n'est pas la guerre. Depuis notre indépendance, je peux dire que les pouvoirs gagnent les batailles, mais jamais la guerre. Tant qu'on n'est pas capable de gagner la guerre, on ne pourra en aucun cas attendre nos objectifs. et le seul pouvoir qui pourra gagner la guerre, quand je dis la guerre, c'est quoi ici, cher Compteur Guinéa ? C'est un pays, comme l'a si bien dit Gassama Diaby, parce que, franchement, c'est clair, l'objectif principal de cette transition, ce qu'on vous demande, Gassama Diaby qui dit, c'est de mettre en place avec célérité, neutralité, et neutralité, les réformes et les ajustements institutionnels fonctionnent, nécessaires pour garantir un retour normal et rapides à leur constitutionnel. Mais c'est cela. Alors, on a beaucoup également qui soutiennent l'agent militaire, ils sont contents, je cite le fameux Bogola Abba, ils sont contents, il y a eu les contre-manifestants, ils sont contents, mais ils oublient que, écoutez, nous sommes en train de perdre, que personne ne gagne dans ça. D'abord, il se crée des ennemis. C'est facile d'oublier, c'est vrai, parce que, où est Gassama plutôt Bantamasu aujourd'hui, où est Mokhtar Diallo, où est Thibault Camara et tant d'autres. Ils avaient que pourtant, ces gens-là, à un moment donné, s'exaltaient de joie, d'enthousiasme, n'est-ce pas ? Mais, vous voyez, ils gagnaient les batailles. Ont-ils gagné la guerre ? Non. Mais où sont-ils aujourd'hui, chers compteurs guinéens ? Soyons, utilisons les neurones, chers compteurs guinéens. Nous n'en avons nulle part, parce que moi-même, même Mohamed Traoré, cet avocat, que nous apprécions, que tout le monde, nous apprécions réellement, Mohamed Traoré, franchement, c'est un intellectuel, c'est vrai, mais je peux même, en appliquant ce principe, je me dis, mais Mohamed Traoré, qu'est-ce qu'il fait actuellement dans le Conseil national de transition ? Je me dis, il doit démissionner. Il doit démissionner parce que la démission, ça a un impact positif. Quand je dis positif, un impact démoralisant sur le pouvoir de Mamadi Dombouïa. Mohamed Traoré est un intellectuel. Sa démission, parce que ce qui se passe, mais je ne sais pas, parce que tout ce qu'il va dire, sa voix ne passe pas, il va proposer, rien ne passera pas, il est avec des orgueilleux, mais je me dis, mais je me retire, il a des connaissances, monsieur Mohamed Traoré, il a des connaissances, n'est-ce pas, sans le CMT, il continue son travail, et pourquoi ne pas le faire ? Cher Compteur Gné, n'est-ce pas ? Très bien, alors, voilà, pour terminer, vous le savez très bien, nous avons en fait nos camarades qui sont en prison, Foniki Mange, Ibrahim Adjalo, et tant d'autres, certains, en fait, membres du parti UFR sont arrêtés, même de l'UFDG, etc., etc., alors, nous avons des militaires qui parcourent encore les villes à la recherche de certains individus, ça, c'est ridicule, vous comprenez, mais comme j'ai toujours dit, c'est une victoire pour nous, les Guinéens, ce qu'ils font, parce que Mboudi de Mouya vient tout simplement de creuser sa tombe, je vous le dis, il vient de creuser sa tombe, il vient de creuser sa tombe, vous comprenez ce qu'on te dit, voilà, c'était la vie de la caméra de Public Chef, merci pour l'écoute, bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada